Salut la bezaille. La semaine dernière, Bernard m'invittait chez lui pour la première fois. Je voulais au départ refuser, mais cette perspective semblait lui faire tellement plaisir que finalement j'acceptais. Je découvrais alors un petit appartement poussiéreux, assez sombre et dégageant une curieuse odeur de cire. Tandis qu'il allait me chercher une bière à la cuisine, je tentais de me frayer un chemin dans un salon rempli à craquets de babioles en tout genre. Mais ce qui attire à mon regard, c'est un modeste bureau enseveli sous des montagnes de papier, griffonnés à la hâte. Au-dessus, accrochant au mur, se trouvait des photos d'une sculpture que je connaissais bien, Kryptos. Si vous ne connaissez pas Kryptos, il s'agit d'une sculpture qui siège dans l'enceinte du quartier général de la CIA. Elle est composée de deux morceaux de granit, d'un morceau de bois pétrifié, d'une petite fontaine, et surtout d'une structure de cuivre en forme de S, comptant plus ou moins 2000 lettres de l'alphabet. C'est une sculpture réalisée par un duo assez improbable, le sculpteur Jim Sandborg et le cryptographe Edward M. Scheidt. La partie centrale est divisée en quatre panneaux distincts et le texte qui y figure est crypté et à ce jour toujours non résolu. Selon Sandborg, une fois la totalité du texte décrypté, une ultime énigme serait révélée, conduisant l'élu au sein du bureau de la CIA pour y découvrir un secret jamais révélé au grand public. Si en 2010, une partie du message a été déchiffrée par différentes personnes, dont certaines faisaient partie d'un groupe d'étude de la NSA, le mystère reste encore aujourd'hui entier. Et autant dire que, vous vous en doutez, les théories les plus farfelues ont vu le jour concernant la nature de ce secret caché. J'apprenais donc, un peu par hasard, que Bernard était un véritable passionné de cryptologie. Cela faisait plus de quatre ans qu'il planchait sur le sujet, ce qui expliquait grandement les poches violessaient sous ses yeux. Sachez qu'il aurait adoré vous présenter lui-même ce sujet, mais il est beaucoup trop timide pour ça. Il m'a donc chargé d'en parler à sa place. Ce seront par conséquent plus ou moins ces mots qui sortiront de ma bouche aujourd'hui. Comme quoi, il peut parfois être utile à quelque chose. Comme on a pas mal de choses à voir, exceptionnellement, cette émission sera divisée en deux parties. Il n'y aura pas de sondage dans celle-ci. Cependant, je vous conseille de garder les yeux bien ouverts durant la totalité de l'épisode. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour trouver la réponse à la question qui viendra en seconde partie. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler cryptographie. Tout d'abord, il faut se mettre d'accord sur les termes qui seront employés. La cryptologie est un art devenu une science à part entière depuis les années 70 et comprenant deux disciplines. On trouve d'une part la cryptographie, qui tend à protéger un message à l'aide d'une clé, et de l'autre la cryptanalyse, qui cherche à révéler un texte chiffré sans en posséder la clé. Les deux disciplines se répondent donc mutuellement. Quand l'un tend à renforcer la sécurité des messages, l'autre tend à trouver des techniques pour au contraire la réduire. Si elle trouve son origine durant l'antiquité, c'est aujourd'hui qu'elle est largement la plus répandue. En effet, le nombre de nos échanges avec l'essor d'internet a littéralement explosé depuis les années 2000. Informations personnelles stockées dans les bases de données des différents signes sur lesquels nous sommes inscrits, correspondance par mail, transfert financier, crypto-monnaie, réseau wifi... Bref, jamais autant de données n'avaient circulé dans toute l'histoire de l'humanité. Données qu'il est souvent nécessaire de protéger. Mais n'allons pas trop vite et commençons notre voyage au 5ème siècle avant Jésus-Christ. Xerces Ier, roi des Perses, est bien décidé à envahir la Grèce. En effet, 5 ans auparavant, son père à qui il a succédé s'est fait botter le train lors de la bataille de Marathon. Donc autant dire qu'il a un peu mauvaise. Cependant, alors qu'il nourrit son plan, se trouve dans son entourage direct des Marathes, un ancien roi de Sparte exilé chez l'ennemi. Celui-ci a été destitué pour quelques sombres histoires politiques mais garde un minimum d'affection pour sa patrie d'origine, suffisamment en tout cas pour tenter de les prévenir d'une manière ou d'une autre. Cependant, comment faire parvenir ce message à Sparte sans risquer la peine de mort ? Il a alors une idée ingénieuse. A cette époque, le principal support d'écriture est la tablette de cire. Il s'agit d'une plaque de bois dotée de contours de part et d'autre et recouverte d'une épaisse couche de cire teinte. On trace alors les caractères à l'aide d'un outil pointu appelé style. La grande force de ce support est d'être réutilisable. En effet, il suffit de faire fondre la cire puis de la recouler pour pouvoir disposer à nouveau d'un support vierge. Evidemment, des Marathes c'est qu'en envoyant une tablette gravée telle quelle, impossible d'en masquer le contenu. Il va alors évider l'intérieur, graver directement le bois, puis faire de nouveau couler la cire à l'intérieur donnant l'illusion d'une tablette parfaitement vierge. Tablette qu'il enverra à Sparte pour prévenir les dirigeants de l'attaque à venir. Alors ici, bien entendu, on ne peut pas réellement parler de cryptographie, plutôt de steganographie, c'est-à-dire de dissimulation. Mais on s'accorde à dire qu'il s'agit ici du point de départ d'une discipline qui au cours de l'histoire ne cessera de s'enrichir et de se complexifier. On trouve bien évidemment de nombreuses illustrations de cette pratique durant cette période. On évoque souvent Istier par exemple. Celui-ci rasa le crâne d'un de ses esclaves pour y tatouer son message, et a tandis que ses cheveux repoussent pour l'envoyer chez son gendre. Et tout ça pour tenter de le convaincre de se révolter contre le roi Darius. Mais cette méthode souffre d'un énorme défaut. Alors déjà dans le cas précis, bah faut pas être trop pressé, mais surtout d'une manière générale, bah il suffit de prendre connaissance de la missive pour la comprendre. Pour pallier ce problème, il fallait donc trouver un moyen de critter le message lui-même. Et pour ce faire, nous avons deux écoles toutes deux complémentaires. Le chiffre par transposition et le chiffre par substitution. Pour commencer, parlons de la transposition. Ici le but de l'expéditeur est de mélanger les lettres du message pour former une anagramme. Mais pour que le destinataire puisse le repasser en clair afin de le lire, il lui faut une clé. C'est à dire une procédure inverse à celle d'employer pour le cryptage. Intuitivement, vous devez vous en douter, le niveau de sécurité dépend grandement du nombre de caractères. Si on prend le mot chat par exemple, il en contient quatre. Disons que je substitue chaque lettre par celle placée deux rangs plus loin si elles existent. La première devient la troisième et la seconde la quatrième. J'obtiens Hatch. Si je veux décrypter le message sans en posséder la clé, je n'ai pas d'autre choix que d'effectuer une opération de force brute. C'est à dire essayer toutes les combinaisons comme un gros bourrin. Étudions donc le nombre de possibilités. Pour déterminer celui-ci, on fait la factorielle du nombre total de lettres. C'est à dire le produit des entiers strictement positifs, inférieurs ou égaux à n. Ici, 4 x 3 x 2 x 1. Nous obtenons donc 24 possibilités. Vous comprendrez bien que ça va relativement vite. Plus le mot est court, plus le nombre de possibilités est réduit et plus il est rapide de craquer le message. Mais essayons avec un mot plus long. Par exemple, Abracadabra. Nous avons ici 11 lettres. Si nous faisons factorielle 11, ça nous donne 39 916 800 possibilités. Sauf que non. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Il y a une chose qu'on n'a pas pris en compte et c'est super important, ce sont les lettres qui se répètent. Ça, ça change tout. Prenons par exemple les lettres AAB. Ça ne veut strictement rien dire mais on s'en fout. De base, si on fait factorielle 3, ça nous donne 6 possibilités. Sauf que si vous avez les yeux en face des trous, vous vous apercevez rapidement que si on inverse la première et la seconde lettre, bah on obtient exactement la même chose. Lorsque dans un message, des lettres se répètent, ça fait des possibilités en moins et il faut le prendre en compte. Pour ça, on va utiliser une relation mathématique proposée par Newton, la formule du multinôme. Bon, on aborde là la partie la plus technique de cette première partie. Ça reste des maths extrêmement basiques mais si vous commencez à tourner de l'œil, accrochez-vous, ça ne dure pas longtemps. Au lieu de sortir la factorielle de manière brute, pour exclure les doublons, on va la diviser par le produit des factoriels du nombre de répétitions de chaque lettre. En clair, comme nous avons 5A, 2B, 1C, 1D, 2R et donc 11 lettres en tout, nous allons diviser factoriel 11 par factoriel 5 fois factoriel 2 fois factoriel 1 fois factoriel 1 fois factoriel 2. On se retrouve donc avec nos 39 916 800 possibilités divisées par 480, ce qui nous donne au final 83 160 transpositions possibles en excluant les doublons. Et là, vous devriez commencer à voir la puissance de ce type de cryptage. Parce qu'avec un simple mot de 11 lettres, même en réduisant au maximum les possibilités, on se retrouve avec un nombre absolument énorme. A titre indicatif, si on faisait le même calcul avec la courte phrase « Mon chat a pissé dans mes chaussons », on obtiendrait… Je vous mets le chiffre là parce que de toute façon, je ne sais même pas comment lire tellement c'est énorme. Pour vous donner une idée de la démesure du bazar, si on demandait à l'intégralité de la population de l'Empire romain, soit un peu plus de 50 millions de personnes, de chercher la solution jour et nuit, si on considère que chaque personne serait une possibilité par seconde, il faudrait plus de 3 milliards d'années pour trouver la solution. Et tout ça pour apprendre que le chat du mec a pissé dans ses chaussons. Bref, je vous laisse imaginer le ridicule du truc pour un texte entier. Le tout premier dispositif de transposition militaire connu apparaît durant la guerre du Péloponnèse. Il s'agit de la cital, aussi connue sous le nom de bâton de Plutarque. Pour transmettre un message, on prenait une fine lanière de cuir, on l'enroulait autour d'un bâton de bois et on inscrivait son message dessus en plaçant une lettre par circovolution. Pour que le destinataire puisse lire le message en clair, il devait lui-même l'entourer sur un bâton de même diamètre. Sans cette information de taille, sans mauvais jeu de mots, les lettres qui s'alignaient n'étaient pas les bonnes. Mais comme je vous l'ai dit, en cryptographie il existe deux écoles. Et c'est la seconde qui va littéralement exploser dans les années qui suivent, le chiffre par substitution. Contrairement à la transposition qui garde l'intégrité de chaque lettre et change uniquement sa position, la substitution garde la position des lettres mais modifie leur identité. On en attribue généralement la première utilisation à Jules César, même si en réalité elle était sûrement connue depuis plus longtemps. Appelé chiffrement par décalage, et plus généralement et logiquement chiffre de César, c'est une méthode qu'il utilisait régulièrement pour faire passer des informations confidentielles. Dans ses courriers, il décalait systématiquement les lettres de trois rangs vers l'avant de l'alphabet. Le A devenait donc un D, le B un E, le C un F, etc. Le mot topinambour deviendra donc bfdderxu, à peu près. Pour crypter et décrypter ce type de substitution, le plus simple reste d'employer deux disques concentriques dont la rotation est libre. Une fois le bon nombre de décalages trouvés, il suffit de faire la correspondance. Bon évidemment, au niveau sécurité c'est tout pourri. Un gamin est capable de craquer ça en 3 minutes montrant en main. Sauf que César, bah il s'en foutait un peu. Parce que les seuls à pouvoir intercepter ces messages, c'était les Gaulois. Et les Gaulois, bah ils savent pas lire. En tout cas, sûrement pas le latin. Du coup, on peut surtout s'interroger sur la nécessité de crypter ces messages. Ceci dit, ça ne veut pas dire que la méthode de substitution est inefficace. Loin de là. Ça veut juste dire que César faisait ça à la zob. En règle générale, pour utiliser la substitution de manière optimale, on va utiliser un mot qui servira de clé pour l'expéditeur et le destinataire. Vous allez voir, c'est très simple. Mettons que je décide que mon mot-clé est cerise. Je possède un tableau de 26 cases. J'inscris les 5 premières lettres dans les 5 premières cases, en virant le E de la fin car il revient 2 fois. Puis à partir de la dernière lettre, on continue l'alphabet en sautant chaque fois toutes les lettres déjà présentes. On obtient alors un tableau de correspondance à la fois simple à réaliser et extrêmement difficile à craquer. Il suffit que mon correspondant connaisse le mot-clé pour suivre le même algorithme et retrouver le message original. En fait, cette technique est si accessible et si efficace qu'elle domine très largement le premier millénaire. En effet, à première vue, sans en posséder la clé, il est absolument impossible de craquer ce cryptage. Mais ouais, vous vous en doutez, il y a un mais dans l'histoire. Au 9e siècle, les arabes de l'islam des Lumières vont entrer dans le game de la cryptanalyse. Ils vont littéralement le mettre à terre. Grâce à l'étude du Coran, il remarque que certaines lettres sont plus utilisées que d'autres. Et ça, c'est une information qui va absolument tout changer. Car selon les variations de fréquence des lettres du texte chiffré et de sa langue, il devient possible d'établir des statistiques qui vont très largement réduire les possibilités de substitution. Par exemple, dans la langue française, la lettre E possède une fréquence d'apparition de 17,26%. C'est la plus haute. Dans un texte chiffré par substitution, la lettre qui revient le plus souvent a donc de fortes chances d'être sa remplaçante. En comparant les pourcentages d'apparition entre un texte en clair et un texte crypté, il devient tout à fait possible de déduire une bonne partie des lettres du message et donc d'en trouver la clé. C'est ce qu'on appelle l'analyse fréquentielle. A contrario, côté Occident, on patauge sévère dans la smoule, et ce jusqu'au 15e siècle. C'est à cette époque que de grands cryptanalystes voient le jour aux différentes cours forçant le monde de la cryptographie à revoir sa copie. La méthode de substitution qu'on utilise alors est devenue beaucoup trop facile à craquer. Il faut en trouver une nouvelle. Il faudra attendre le 16e siècle pour qu'un diplomate français, Blaise de Wigner, propose un cryptage réputé totalement incassable. On nomme cette méthode le cryptage polyalphabétique. Cette fois-ci, plus question d'utiliser un seul alphabet, mais 26. Pour crypter un message, on utilise ce qu'on appelle un carré de Wigner. L'entête du haut sera associée au caractère du message d'origine, et celui de gauche à celui de la clé. Puis, pour chacune des 26 lignes, on va inscrire un alphabet qui, à chaque fois, sera décalé d'un cran vers l'avant. Nous allons maintenant décider d'un mot qui servira de clé, par exemple, tambourin. Si on prend la phrase « mon chat sent la croquette », je vais associer chaque lettre à une autre de mon mot-clé, que je vais répéter en boucle autant de fois que nécessaire. Dernière étape, en me référant au tableau, je vais associer la lettre du message à la ligne du haut, et celle de la clé à celle de gauche, pour obtenir une correspondance, et donc la nouvelle lettre à inscrire. J'obtiens à la fin la phrase suivante. Et pour plus de sécurité, je vais subdiviser le tout en groupe de 5 caractères, pour obtenir... Vous l'aurez compris, ce type de chiffrement résout complètement les soucis de craquage par analyse fréquentielle. En effet, on remarque que deux lettres identiques dans le message d'origine peuvent donner deux lettres différentes en sortie, et deux lettres différentes dans le message d'origine peuvent donner deux lettres identiques. Cependant, vous vous en doutez, quelqu'un va finir par craquer la méthode. Il faudra attendre plus ou moins 300 ans, mais Charles Babbage, un inventeur anglais, le mettra KO en 1854. Bon, après, il ne s'agit pas de n'importe qui non plus. Charlie, c'est quand même le mec qui est considéré comme l'un des principaux précurseurs de l'informatique, et le père de l'ordinateur moderne. Donc pas un branquignol. Alors là, je vous l'annonce tout de suite, on ne va clairement pas rentrer dans les détails, parce que ça commence à devenir franchement complexe. Mais en gros, on va se servir d'un défaut non négligeable, la répétition du mot-clé. Il va remarquer la répétition de certains groupes de lettres dans les messages. Alors qu'il les sépare les uns des autres, et en cherchant un diviseur commun, il émet une hypothèse sur la longueur du mot-clé. Il sépare alors le texte en blocs qui compte le même nombre de caractères, et considère que chaque lettre appartient à un alphabet différent. En répartissant le contenu en différentes sections individuelles, il devient alors de nouveau possible d'appliquer la méthode d'analyse fréquentielle. En fait, au lieu de craquer un ensemble, on va craquer différentes sections individuelles pour les réassembler après. C'est plus long et plus complexe, mais c'est faisable. Cette méthode de cryptanalyse sera consignée secret défense par le gouvernement anglais et restera cachée pendant près d'un siècle. Quand elle est dévoilée, on repart donc à zéro. Il faut donc de nouveau trouver une méthode efficace pour crypter les communications. Surtout avec l'essor des télécommunications et après avoir essuyé une première guerre mondiale. Nous sommes désormais en 1919 et un ingénieur allemand va inventer une machine qui va mettre le monde entier en PLS, Enigma. Mais ça, c'est une autre histoire et on verra ça dans la seconde partie. Vous l'aurez compris, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça fait déjà une émission bien dense. J'espère que vous avez gardé les yeux grands ouverts, que vous avez bien tout noté et que vous allez faire marcher votre cerveau à 200% pour décrypter tout ça. Dans 15 jours, je verrai combien d'entre vous ont trouvé la solution. Comme toujours, j'espère que vous ressortirez de cette émission un peu moins nigo que vous ne l'étiez avant. N'oubliez jamais qu'une bonne réflexion s'accompagne toujours d'une bonne pipe. Je vous dis à dimanche prochain pour le format court. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501